Quel homme peut résister à une femme ? Cette robe jaune de soie et lin qui habille Dominique Blanc dans la pièce de Goldoni, la locandière, est née dans ce cahier. Sous le crayon de Claire Risterucci, créatrice de costumes depuis 1984, elle est venue expliquer aux étudiants de l'université de Corse la révélation qu'a été ce métier pour elle. Tout d'un coup, le vêtement avait sa raison d'être pour d'autres critères, c'est-à-dire le metteur en scène avait ses exigences, le texte était présent, l'acteur avait une façon d'interpréter, etc. Son talent n'est pas passé inaperçu. Ces incroyables robes à crinoline transparente utilisées sur scène dans Madame de Sade de Mishima ont valu à Claire Risterucci à Molière en 2009. Le couronnement d'une carrière qui n'a jamais cessé de la passionner. J'ai appris tout le temps, j'ai jamais eu de problème pour me lever le matin s'il fallait se lever très tôt. J'ai allé avec, même quand c'était difficile, alors que dans certains métiers quand c'est difficile on a envie de rester couché. Et là non, c'était le challenge que ça m'était, et que c'était toujours un challenge différent. C'est ça qui est intéressant, c'est jamais la même chose. Cette conférence lance la saison 2019 de Studio Lean, une série d'échanges bâtie par la fondation de l'université sur le processus de création dans la salle des étudiants des filières art ou cinéma. Je me doutais que l'éclairage était important, mais pas que ça pouvait complètement ruiner un costume. Je ne savais même pas vraiment sur quoi ça allait, donc c'était par curiosité. Et du coup c'est une bonne surprise. Des rencontres Studio Lean sont programmées avec des créateurs tout au long de l'année à l'université. Oui, oui, il y a un pays des choses qui n'étaient pas précisées. Musique Musique Musique